Bonjour à tous, je suis la voix, enfin, plutôt le clone de la voix de Richard Darbois. Bonjour à tous, je suis Téliremande, comédien de doublage à mes heures perdues. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui afin d'expérimenter l'IA et vous expliquer et vous montrer en fait les dangers que ça risque d'entraîner et qui entraîne sûrement déjà le monde du doublage. Si vous ne l'avez pas remarqué, l'intelligence artificielle prend de l'ampleur actuellement dans beaucoup de domaines artistiques comme la musique, la photographie, les films. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler du doublage en général. L'IA, l'intelligence artificielle, arrive à capturer le grain de la voix de vos chanteurs préférés, vos comédiens préférés et ce qui entraîne pas mal de dérives. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'intelligence artificielle pourra et peut remplacer un vrai doublage par une vraie personne ? Aujourd'hui, avec la voix de Richard Darbois. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, vous connaissez à 100% sa voix dans des films, la radio. C'est la voix d'énergie, le génie d'Aladdin dans le Disney, la voix d'Harrison Ford. Il y en a tellement, je ne peux même pas tous vous les résumer. Mais voilà, aujourd'hui, on va prendre une séquence du film Jurassic Park où M. Richard Darbois prête sa voix à Chapel Bloom dans le personnage de Ian Malcolm. En premier lieu, je vais vous montrer la séquence qu'il a faite, la séquence originale qu'on peut voir dans le film. Je vais ensuite enregistrer mon propre jeu par-dessus, à sa place. Et grâce à l'intelligence artificielle, enfin grâce, on va récupérer son timbre de voix. On va le superposer sur ma voix. On va pouvoir voir en direct si ça colle, et s'il y a des petits soucis, et voir le rendu, tout simplement. Hop, on y va. Vous avez des gosses ? Moi ? Oh oui, trois. J'adore les gosses. Avec eux, tout peut arriver. C'est pareil avec les femmes. Tout peut arriver. Vous êtes mariés ? Ça m'arrive. Je suis toujours à la recherche d'une future ex-Madame Malcolm. Voilà, alors ça c'était le premier extrait. Et maintenant on va enregistrer ma voix par-dessus. Et on va voir directement, sans traitement, ce que ça rend déjà à l'écran. Voilà, c'est parti. Vous avez des gosses ? Moi ? Oh oui, trois. J'adore les gosses. Avec eux, tout peut arriver. C'est pareil avec les femmes. Tout peut arriver. Vous êtes mariés ? Ça m'arrive, oui. Je suis toujours à la recherche d'une future ex-Madame Malcolm. Voilà, alors maintenant on va mettre la voix de Richard Darbois directement sur cet extrait. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Vous avez des gosses ? Vous avez des gosses ? Moi ? Oh oui, trois. J'adore les gosses. Avec eux, tout peut arriver. C'est pareil avec les femmes. Tout peut arriver. Vous êtes mariés ? Ça m'arrive, oui. Je suis toujours à la recherche d'une future ex-Madame Malcolm. Ok, alors pour être franc, je suis assez bluffé du résultat. Mais on peut remarquer quand même pas mal de problèmes. Sur le «arrivé », «arrivé », ça dit «arrivé », «arri-dé ». Pardon, «arri-dé ». Voilà, il y a des petits bugs comme ça au niveau du repérage de mots dans l'algorithme qui ne fonctionne pas des masses. Mais c'est quand même vachement propre, on ne va pas se mentir. Il y a quand même un problème aussi que j'ai repéré dans cette séquence. C'est que par rapport à l'original, la première séquence qu'on entend en regardant Jurassic Park, c'est que la voix de Richard Darbois est beaucoup plus légère dans le jeu. Alors que là, ça fait ressortir les graves. Et je pense que c'est parce que quand ils ont créé ce modèle de voix, ils ont dû capturer la voix lors d'une interview ou alors d'un rôle où justement ils faisaient ressortir un peu plus les graves. Ce qui fait que dans ce jeu, j'ai l'impression que ça donne un petit rendu linéaire tout le long. Il n'y a pas vraiment de variante. Comme nous, en fait, quand on parle, qu'on raconte une histoire, qu'on joue, l'humain, en fait, il part dans les aigus, il part dans les graves. C'est un problème pour l'IA. Ça prouve en fait que l'intelligence artificielle, pour le moment, ne peut pas remplacer l'humain parce qu'ils ne peuvent pas encore mettre à 100% les... Ils n'arrivent pas à capturer totalement les émotions, les intonations comme nous. Mais ça va venir. Ça va arriver très, très vite. Et ça va être un gros problème. Mais en tout cas, voilà, c'est... Là, en fait, ce n'est pas le robot aussi qui a fait ça. Ce n'est pas un robot qui a joué toute la scène. J'ai joué la scène et c'est juste le timbre de voix qui s'est ajouté dessus et qui a apporté cet effet. Donc, il faut quand même qu'un comédien joue la comédie avant pour que ça marche. Il y a quand même du traitement de texte maintenant où c'est juste un robot qui lit le texte et ils peuvent changer à peu près les tonalités pour rendre ça un peu plus humain. Et c'est très, très problématique. Et ça va le devenir encore plus dans le futur. Maintenant, est-ce que c'est légal ? J'ai envie de dire à 100% que non parce que c'est notre voix. Chacun sa propre voix. C'est la sienne, c'est personnel. Si des personnes veulent l'utiliser, il doit quand même y avoir des problèmes de droit où il faut avoir des accords. Et je peux me tromper, n'hésitez pas à me contredire en commentaire. C'est très, très problématique. Après, évidemment, on a tous envie d'entendre Richard Darbois, d'entendre sa voix dans des films encore dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un moment, la vie fait que ça doit s'arrêter. C'est comme ça. Mais on aura toujours les films cultes qu'on regarde tous les jours, tous les ans, qui seront toujours là, ça c'est unique et c'est comme ça, c'est là. Mais il y a un côté vraiment... Contre nature. ...d'utiliser en fait une voix d'une personnalité comme ça et pour n'importe quoi. Non, ça ne devrait pas être possible. Ça ne devrait pas être possible. Alors aujourd'hui, je vous invite à signer la pétition d'Olivier Barberie pour lutter contre l'intelligence artificielle dans le domaine du doublage pour sauvegarder ce métier qu'est la comédie en général, les comédiens de doublage, les voix off. Ça touche vraiment beaucoup de branches. Donc je vous mets le lien en description. Et n'hésitez pas à signer la pétition et à la partager. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.